En 2014, comme vous le savez peut-être déjà, la Suède a lancé une politique étrangère féministe. Depuis, cette politique imprègne tous les domaines de notre travail, toutes nos actions. Pourtant, c'est une politique qui ne devrait pas avoir lieu à exister. Et c'est un travail qui ne doit pas se faire uniquement dans la politique, dans les hautes sphères, dans les événements. C'est une attitude, un état d'esprit qui devrait être omniprésent au quotidien. Dans les petites tâches, à la maison comme à l'école, dans la vie professionnelle, dans la société comme dans nos foyers. Et nous les hommes, nous devons assumer nos responsabilités et participer à l'évolution de cette attitude. Le chemin est encore long. Même dans un pays comme la Suède, souvent pris comme exemple quand il s'agit de l'égalité des genres, les femmes gagnent toujours moins que leurs collègues masculins. Une société inégale est néfaste pour tout le monde, pour les femmes comme pour les hommes. C'est ensemble que nous pouvons faire avancer les choses. Voici pourquoi nous avons organisé cette série de discussions sur le thème de l'égalité des genres, en collaboration avec l'association Women Up, en partant d'un point de vue masculin. Je vous invite à aller regarder et de réfléchir comment nous œuvrons pour un monde plus égal. Car l'égalité n'est pas seulement une affaire de femmes. Nous savons tous et tous à ICANI. Je m'appelle Julien Daubert, j'ai 35 ans, j'habite à Bordeaux. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle 10h11 dans l'exploitation des données. Je m'appelle Samuel Gzybowski, j'ai 29 ans. J'ai cofondé il y a 12 ans un mouvement de jeunesse d'éducation populaire qui s'appelle Coexister, qui forme des milliers de jeunes chaque année aux questions de laïcité et de vivre ensemble, en particulier dans les quartiers. Je suis enseignant à Sciences Po, en économie sociale et solidaire. Je m'appelle Igor Lys, je suis fondateur de Gambit, un cabinet de conseil en relations internationales. J'ai grandi avec ma mère, mon père et ma sœur. J'ai eu la chance de jamais ressentir dans ma famille le fait que les décisions, des actions pouvaient être prises ou orientées en fonction qu'on soit un homme ou une femme. Il y avait forcément des biais cognitifs aussi chez mes parents et des stéréotypes, mais ça ne m'a jamais perturbé. J'ai grandi dans une famille qui était un peu métisse intellectuellement, parce qu'à la fois très catho et très à gauche. J'ai eu ce double héritage d'être dans une famille croyante qui était à l'aise avec le fait spirituel. Et en même temps, une famille de gauche militante qui m'a fait découvrir les manifestations féministes, les pride depuis mon adolescence. Et donc j'ai grandi un peu dans cette espèce de paradoxe où on a plutôt tendance à associer ces deux mouvements de société comme contradictoires. J'ai grandi dans un contexte très international. Ma famille, même si elle est ancrée en France, représente plusieurs cultures, notamment d'ailleurs la Suède, mais aussi la Russie ou la Suisse, un peu les États-Unis, ce qui m'a, entre guillemets, forcé, aujourd'hui je le vois comme une chance, à l'époque je ne le voyais pas comme ça, de vivre entre différents pays et donc de regarder de près les différentes cultures qui sont très différentes, notamment dans la question de l'égalité hommes-femmes. J'avais vu une statistique sur la répartition femmes-hommes dans les secteurs d'activité dans le travail. Et ça m'avait surpris comme certains métiers étaient vraiment pour les hommes. Certains secteurs d'activité, il y a une mixité, mais que généralement, cette mixité, elle n'était pas bien représentative. Et j'avais le sentiment en voyant cette statistique que potentiellement, certaines personnes pouvaient se limiter, qu'ils soient hommes ou femmes, à ne pas aller vers une voie qui leur font envie parce que, quand on regarde les stats, on se dirait que ce n'est pas pour les hommes ou pas pour les femmes. Pour la personne, il y a une limitation, il y a une frustration. Mon père est journaliste et il m'a ramené courrier international un soir, comme il ramenait souvent la presse à la maison. J'ai lu un article sur le sexisme à Paris, écrit par une journaliste anglaise, un journal londonien, et elle racontait ce qu'elle avait vécu dans le métro, le sifflement, le harcèlement, même parfois des contacts physiques et des menaces. Et je me souviens que j'étais avec une amie en terrasse et j'ai jeté le journal en disant « Ah, ces Anglais, ils nous détestent, ils racontent n'importe quoi sur Paris. » Et ma copine, qui était assise en face de moi, me dit « Mais ça se passe vraiment comme ça, Paris ? Ce n'est pas une histoire. » Et je lui dis « Mais non, ce n'est pas vrai. Je suis né à Paris, j'ai grandi à Paris, ça n'existe pas. Elle ne raconte que des mensonges. » Elle me dit « Non, mais je suis sûre que tu ne te rends pas compte parce que tu n'es pas une femme. » Et c'est vrai qu'après, j'ai réalisé que je n'avais pas de soeur, j'ai trois petits frères, donc j'ai grandi dans un environnement plutôt masculin, que ma mère ne m'avait jamais raconté forcément ce qu'elle vivait dans la vie quotidienne en termes de harcèlement ou d'interpellation. Et elle m'a raconté du coup ce qu'elle vivait, elle, dans les transports en commun, le fait que ça lui arrivait d'avoir des mains aux fesses, d'être traité de salope, d'être interpellé. Et donc, je me suis dit que c'était vrai et ça m'a vraiment choqué. J'ai ouvert le regard et progressivement, je me suis rendu compte que dans les transports, très régulièrement, trop régulièrement, il y a des situations de harcèlement auxquelles on peut faire face. Ce que j'ai vu de près, les décideurs, y compris de très haut niveau, ne pas se rendre compte du fait que l'absence de cette égalité entre les hommes et les femmes diminue la compétitivité de la société ou d'une entreprise ou d'une organisation quelconque. Et je pense que cela, pour moi, a été le début de mon... Je ne veux pas dire que j'ai pris un engagement spécifique envers ça, mais je pense que dans ma volonté d'aider les gens et les différentes organisations et les structures à s'améliorer, c'est nécessairement une des choses sur lesquelles j'essaie de travailler. Les émotions ou la sensibilité d'un homme va être moins profonde ou moins complexe et qu'elle peut être par moments un peu primaire. Et j'ai déjà ressenti, dans certaines actions que j'ai pu faire ou dans les décisions que j'ai pu prendre, que ce stéréotype pouvait s'appliquer dans le retour que me renvoyaient les autres. Alors que je considère comme un humain, l'homme a des sentiments, des complexes, une sensibilité forte et pas juste une vue très primaire. Donc ça, c'est un stéréotype, je pense, que tout homme a dû ressentir potentiellement au moins une fois. Forme de virilisme où la masculinité, elle dépend même de la force, de la réussite, du pouvoir, de l'impact et où on va être facilement au collège en particulier, même plus tard insulté ou dénigré avec un vocabulaire homophobe ou sexiste parce qu'on ne va pas incarner ce qui est attendu en termes de résultats ou de puissance. C'est néfaste à la fois parce que c'est une pression qui est injuste vis-à-vis des êtres humains, mais surtout c'est une association d'idées qui n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas pour moi ce qui caractérise ma masculinité. Et j'ai été confronté aussi à des stéréotypes vis-à-vis de mes propres camarades, mes amis, ma mère, dont je vois aussi qu'elles, quand je suis en leur présence, elles sont interpellées pour des sujets qui sont parfaitement différents des miens, plutôt sur des sujets de qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances, qu'est-ce que vous avez acheté comme vêtements, etc. Alors que moi, on va me poser des questions sur mon travail, sur les études que j'ai réalisées, sur mon impact. Et que du coup, il y a même dans des dîners de gens qui s'apprécient, qui se connaissent, une différence de traitement entre même ma copine et moi. Et ça, c'est une existence de stéréotypes qui est assez frappante. À Dubaï, on a fait une expédition et j'ai organisé une rencontre de notre délégation avec le Conseil des femmes d'affaires de Dubaï. Et notre vision stéréotypée nous disait qu'on va, nous, d'une Europe extrêmement ouverte et égalitaire, dans un pays du Moyen-Orient où les femmes sont à peine capables de conduire une voiture. Mais à l'inverse, ce qu'on a vu, c'est que nous, on était assis face à des femmes d'affaires qui dirigeaient des grandes entreprises et des très grandes entreprises de la région. Et notre délégation, je crois qu'on était 12 et c'était 11 hommes et une femme. Et ça nous a vraiment donné une sorte de réflexion et on s'en a parlé depuis. Et on s'est dit, bon, il y a vraiment un problème. Peut-être que les stéréotypes fonctionnent dans les deux sens. Et je pense que ça nous a un peu ramené sur terre par rapport au fait que même chez nous, il y a quand même beaucoup de travail à faire. C'est déjà un engagement. Parce qu'en fait, quand on est féministe, ça veut dire qu'on fait la promotion de l'égalité homme-femme avec un regard spécifique qu'est le droit de la femme. Mais à partir du moment où on prend le regard du droit de la femme, il est lié à l'homme en parallèle, en miroir. C'est automatique. On a une devise qui est liberté, égalité, fraternité en France. Donc il y a l'égalité dedans. C'est un sujet cohérent, je trouve, en termes d'engagement. Et parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, je pense que ce n'est plus à démontrer et il faut agir sur le sujet. C'est un grand espoir. C'est un nouveau moyen de faire avancer le grand combat pour la justice. C'est un combat qui a commencé il y a longtemps. C'est difficile de dater le début, peut-être l'abolition des privilèges, puis l'abolition de l'esclavage, l'abolition de la torture. C'est des grands moments à partir desquels on ne peut plus revenir en arrière. Cette histoire, elle a continué avec l'abolition de la peine de mort, avec le droit à l'avortement, avec le mariage pour tous. Et aujourd'hui, cette histoire, je pense qu'elle peut faire une étape de plus. Pour moi, le féminisme, c'est la scène de Adèle Haenel qui quitte la soirée des Césars, qui dit on se lève et on se casse. Ça m'a beaucoup touché parce que j'ai trouvé qu'elle avait un courage énorme. Elle s'est fait détester pour avoir fait ça. Elle a reçu beaucoup de menaces, beaucoup de pressions. Et j'ai l'impression qu'elle portait sur les épaules le poids de la conscience humaine avant toutes les abolitions que je viens de citer. Une bonne moitié des contemporains étaient contre. Comment est-ce qu'on peut abolir l'esclavage ? On n'aura plus de main d'œuvre, c'est impossible. Et puis en fait, l'histoire fait qu'on sait de quel côté la vérité se trouvait. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a le même sujet. Le féminisme est en train de nous dire quelque chose de vrai face auquel il y a les forces du mensonge et de la haine qui nous disent que c'est faux. Et donc pour moi, c'est un grand espoir parce que c'est un moyen de faire gagner un peu plus la vérité et la justice. Mais le féminisme en tant qu'idée, en tant que force du progrès social, je pense que ça représente une nécessité. Si on n'a pas les conditions d'épanouissement égales pour tout le monde, on ne peut pas se développer en tant que société. Le fait de s'ouvrir intellectuellement à ce sujet et de se questionner, je pense que c'est déjà un très bon début parce qu'on peut le voir dans la société de tous les jours. Ça peut être un sujet sur lequel beaucoup de personnes sont très fermées et donc déjà faire preuve d'une ouverture et faire un premier pas pour moi, c'est le plus important. Pour moi, le premier conseil que je donnerais à des hommes, c'est un conseil passif, c'est de se taire parce que je trouve que dans beaucoup de situations, en fait, moi, je me suis beaucoup interrogé sur des choses actives que je pouvais faire. Et je me suis rendu compte qu'il y a vraiment encore trop de lieux. En particulier, on parlait des repas et en France, on sait à quel point le temps passé à table est important. Je crois que quatre heures par jour, c'est le record dans le monde. Et je constate même parfois quand je m'assois à une terrasse et que je regarde les gens que je travaille tout seul, qu'il y a un temps de parole masculin qui est trop important. Et même statistiquement, il est dans les médias, il est dans quasiment tous les domaines. Et je pense qu'il y a une première responsabilité qui est toute simple, qui est de se mettre en posture d'écoute, de laisser s'exprimer les concernées, donc les femmes elles-mêmes, et de voir ensuite ce qui peut en ressortir. Assurer qu'on ait un esprit ouvert. Il y a beaucoup de préjugés et beaucoup de stéréotypes concernant à la fois le féminisme et la question de l'égalité en tant que telle. Mon seul conseil, c'est de regarder le développement de soi-même et de la société sous cet angle-là.